... Je m'appelle Julie, j'ai 39 ans. Je suis ébéniste, créatrice de mobilier, de luminaires. Je travaille le bois d'une manière générale. Depuis toute petite, c'est vrai que j'ai été avec du bois autour de moi. Et c'est un matériau qui me plaît énormément. Il y a des matériaux, enfin je pense que chacun est très sensible à un matériau en particulier. Moi, il y a des matériaux que je n'aime pas du tout. Et puis il y a des matériaux dont je ne me laisse jamais, notamment le bois. Et j'ai vraiment besoin d'avoir des touches de bois dans un intérieur. Je pense que ça apporte beaucoup de chaleur, de l'apaisement. Moi, j'ai commencé à travailler le bois à Paris, parce que je viens de banlieue parisienne. D'abord aux ateliers de Paris. Ensuite, j'ai commencé la première année du CAP Ébénisterie en cours du soir. Et ça m'a tellement plu, ça n'allait pas assez vite, que je suis partie sur Avignon faire l'école supérieure d'Ébénisterie d'Avignon. Du coup, j'en ai profité pour monter mon petit atelier qui s'appelle Atelier Mermoz. Et voilà, maintenant ça fait 4 ans que je suis à mon compte et que j'ai de plus en plus de projets. Et je me régale à faire un métier qui me plaît et qui me passionne. Je fais du mobilier, des luminaires, des accessoires. Il y a toujours du bois, il y a un peu d'autres matériaux parfois. J'associe un peu d'acier, du plexiglas pour les luminaires, de la céramique. Moi, je travaille essentiellement vraiment le bois massif. Puis je ne travaille qu'avec vraiment des produits écologiques ou très sains. Les vernis, c'est pareil. Je finis mes meubles vraiment de plus en plus avec des huiles écologiques. J'ai une clientèle de particulier assez locale. En tout cas, vraiment, on dirait qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Parce que je ne fais pas distribuer mes produits dans des magasins. Les clients, généralement, ils ont un besoin. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un bureau, d'une bibliothèque. Et puis je commence à dessiner. Alors parfois, je trouve l'inspiration tout de suite. Parfois, ça prend un peu plus de temps. Et puis je fais des dessins d'abord au crayon, sur mon petit carnet. Et puis ensuite, je fais un vrai dessin en 3D. Pour que le client puisse vraiment se projeter. Là, vraiment, il y a tout un travail de réflexion. On se met d'accord. On valide certains points. C'est vraiment une démarche assez lente. Parce qu'entre le moment où on m'a contacté. Et le moment où le meuble arrive chez le client. Souvent, il s'est passé six mois. Et là, à la fin, le client est ravi. Et moi aussi, c'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...